Salut les filles, aujourd'hui je vous montre ma petite astuce pour éviter un trop grand shrinkage quand on fait un braid out. Alors là je sors tout juste de mon shampoing et j'ai déjà réalisé presque toutes mes braids. Donc je vais vous montrer ici comment je fais pour les deux autres. La première des choses que je fais c'est d'appliquer mon huile préférée, ici pour moi ce sera de l'huile de coco. Ensuite je démêle aux doigts. Après avoir fini le démêlage aux doigts, je me sers de mon peigne à frot pour enlever tous les petits nœuds qui restent. Ensuite je prends mon sèche-cheveux, je le passe sur ma mèche de cheveux que je tire vers le bas. Et je laisse le sèche-cheveux pendant 30 secondes maximum et à une température très basse. Ensuite j'utilise ma brosse pour bien démêler encore. Ensuite je prends une noisette de mon living pour permettre la définition des boucles sur la natte. Et ensuite je procède à la natte et c'est tout. Musique 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 ici on peut voir que mes pointes sont vraiment très très fine donc il est plus que temps que je me coupe aussi les pointes comme rétini donc ça je le ferai certainement dans les jours qui viennent parce que je n'aime pas du tout enfin bref là je vais séparer le brun pour avoir un peu plus de volum donc voici le résultat final du jour à utiliser de la chaleur mais très peu et à température très basse donc voilà je vous dis à très bientôt bye bye